d'origine congolise et mari au pasteur d'avant Kimbembe et mère de quatre enfants dont deux garçons et deux. Voilà, merci, donc bienvenue à ce journal de la communauté madame Magarel Kimbembe. Vous venez parler d'un projet qui concerne les enfants de Massemo, non, de Gomatesi, voilà, donc de Gomatesi, c'est toutes nos excuses. Alors madame Magarel Kimbembe présentez ce projet aux auditeurs qui vous écoutent. Présente-moi. Merci beaucoup. Je commence par vous remercier, monsieur Jean-Léon. Bonjour, ma titille. Pourquoi nous avons... Pourquoi nous avons... Pourquoi nous ? Allô ? Nous avons cette activité. Oui, allô ? Oui, allez-y. Je vous écoute. Oui, donc je disais que c'est... On date déjà du 29 au 30 septembre, donc les deux derniers jours que nous allons mener cette activité dans Gomatesi. Donc l'activité consistera à inscrire les enfants pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école et réinscrire ceux qui avaient déjà commencé à étudier à l'école. Et nous allons... Nous nous battons à ce que nous ne nous arrêtions pas seulement à l'inscription, mais surtout aussi de les remettre, de les offrir des kits scolaires pour qu'ils aient la possibilité d'étudier. Voilà. Donc votre... Je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter sur Facebook que vous avez en direct de Brazzaville, madame Magarel Kimbembe, qui est donc détentrice d'un projet qui consiste à aider les enfants de Gomatesi qui vont, d'ici là, repartir à l'école. Alors vous avez besoin de cahiers, de bigs, de stylos, j'allais dire, et de tout ce qui est nécessaire pour une rentrée scolaire. Alors madame, ce projet, est-ce une première dans l'histoire même de vos activités? Non. C'est pas vraiment... C'est pas... Bon, oui. Dans ce... Pour ce genre d'activités, je dirais oui. Pour ce genre d'activités, soutenir, accompagner les enfants dans le domaine éducatif, c'est une première activité qu'on puisse mener. Mais s'il faut parler de nos activités auprès des orphelins, c'est pas la première. Alors donc, vous êtes toujours là au secours des orphelins. Voilà. Je crois que dans une prochaine émission, nous reviendrons avec un peu plus de détails sur ce que vous avez déjà pu réaliser dans ce cadre. Alors nous allons... Nous voulons savoir, monsieur... Madame, excusez-moi, pour ceux qui vous écoutent, que voulez-vous exactement? Mais nous sollicitons vraiment l'apport de chacun de nous pour que ces enfants aussi soient instruits comme vous et moi. Car ce, il ne... Il ne sera pas facile d'éduquer, qu'éduquer, instruire un enfant, c'est... Comment on appelle ça? C'est... 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 C'est limité... C'est limité des dégâts futurs. Parce que si ces enfants sont instruits, il leur sera très difficile de retomber dans... 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 Dans les erreurs que leur... Que leurs prédécesseurs sont tombés. Parce qu'ils seraient déjà des personnes bien, bien aguerries. Et... Pour moi, éduquer, c'est... 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 Je dirais, c'est mettre même la nation sur la voie du développement. Parce que ces enfants sont le futur de notre nation. Demain, la sœur Maghara ne sera plus. Demain, monsieur Loïs ne sera plus. et... 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 Et d'autres personnes, bien sûr. Mais ce sont ces enfants-là qui vont remplacer. Donc, pour moi, ce sont des... Des futurs acteurs du développement de cette nation. Donc, il en vaut vraiment la peine que ces enfants partent... Soient inscrits, partent à l'école. Alors, le problème... Une autre question qui me vient à l'esprit, madame. Comment faire pour contribuer, justement, à ce projet ? Vous avez ici aux USA, vous avez en France, vous avez un peu partout en Afrique, des gens qui peuvent vous aider, justement, à réaliser ce projet. Que doivent-ils faire ? Euh... Bon, c'est déjà en apportant ce qu'ils ont comme contribution. Nous n'imposons pas ce que la personne peut apporter. Si la personne peut trouver un stylo, si elle a la possibilité de transférer ce stylo, en tout cas, ce sera le bienvenu, financièrement aussi, à Ouest-Ternes-Unions, qui peut nous aider. Et il y a... Par mon égramme, par exemple, partout dans le monde, parce que nous recevons aussi, déjà, des dons des bien-aimés de la diaspora qui sont déjà en Afrique. Je pense que tout ce que chacun de nous peut trouver pour aider au moins un enfant à aller à l'école, au moins un enfant à s'instruire, sera le bienvenu. Voilà. Alors, avant de nous séparer, je voulais avoir quelques précisions sur le dépliant que nous avons ici. Orphelins, comme vous ne prenez en compte que les orphelins et les autres qui n'ont pratiquement pas de moyens. Non, effectivement, c'est ce que je voulais corriger. Parce que quand j'avais finalement fait la descente, je me suis rendu compte que le problème à gomatité n'est pas seulement au niveau des orphelins. C'est un peu... C'est tout le monde qui connaît ce problème. Et lorsque j'ai causé avec les parents, j'avais eu très mal parce que les parents m'ont fait comprendre que l'année passée, les enfants n'ont pas fréquenté, tout simplement par manque de moyens. Tout simplement par manque de moyens. L'école avait ouvert les portes, mais les parents n'avaient pas la possibilité d'inscrire les enfants. Et même s'ils inscrivaient les enfants, ils n'avaient pas la possibilité de les acheter les fournitures scolaires. Donc, voyons tout cela, on s'est finalement dit avec mon équipe qu'on va se battre avec ces modestes moyens que nous avions pour que nous ne nous limitions pas cette fois-ci aux orphelins et que nous essayions de faire notre minimum pour tous les enfants. Alors, Magarelle, pour ceux qui sont à Brazzaville, combien pourrais-je dépenser pour payer ce que vous appelez un kit scolaire à un enfant ? À Brazzaville, bien sûr. Oui, bon, ça dépend de ce que la personne veut apporter. Voilà pourquoi nous avions dit donner 1000 francs en CFA, c'est instruire un enfant. Parce que là, on était d'abord allé sur la base juste de l'instruction. Mais si une personne trouve 1000 francs ou plus, ça va nous aider. Parce qu'on pense qu'un enfant, déjà, pour préparer le sac d'un enfant à l'école primaire, c'est pas moins de 5000, en tout cas. C'est pas moins de 5000 francs. C'est pas moins de 5000 francs. Donc, pour couvrir la charge, sinon, pour avoir un kit scolaire dans l'enfancement de l'école primaire, il nous faut au moins 5000 francs. Au moins 5000 francs. Voilà. Donc, le message a entendu. Je crois que, de notre côté, au niveau de la radio, de la communauté, nous allons vous envoyer ce kit-là. Mais nous demandons, justement, à tous ceux qui nous écoutent, cette émission est une émission de promotion, Solidarité Plus Plus, de la radio, de la communauté, depuis Chicago. Vous avez donc, sur ce dépliant, cette belle dame, c'est vous ici, avec un sourire en lèvres. C'est vous, je crois, non ? Voilà. Vous avez donc cette dame. Voilà. Donc, Magarel, qui a un projet de rescolariser tous ces enfants qui n'ont plus jamais été à l'école pendant plusieurs années. et donc, envoyez au moins 5000 francs CFA pour permettre à ces enfants de repartir à l'école. Vous avez encore du temps. La campagne commence, ou a commencé déjà. Elle prendra fin le 30 septembre 2019. Mais vous pouvez quand même continuer cette campagne, madame, jusqu'au-delà du mois d'octobre, non ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que nous comptons faire parce qu'il y a certaines personnes qui vont certainement réagir bien après, qui veulent participer, mais qui, pour le moment, n'ont encore rien. Mais on ne va pas les empêcher parce que notre objectif n'est pas celui seulement de les inscrire, mais de nous rassurer qu'on ait tout payé pour ne pas que ces enfants, au moment où la sœur Magarel est à Brazzaville, qu'on mette à la porte un enfant parce qu'il n'a pas payé, par exemple, son assurance. Donc, c'est ceux-là qui peuvent continuer, qui peuvent apporter leur contribution après, vont aussi nous aider à finaliser tout et alors tout. Voilà. Alors, pour terminer, un message, donc, à tous ceux qui nous écoutent, un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre, madame. Déjà, je remercie toutes ces personnes qui ont pris leur temps de nous suivre. Et je remercie aussi M. Lewis ainsi que toute votre équipe. Bon, la sœur Magarel est déjà joignable sur pratiquement tous les réseaux sociaux utilisés au pays. Donc, via Facebook, vous allez la retrouver sur Magarel Kimbembe, c'est ma page Facebook. Sur Instagram, c'est Magarel sous-tiret Kimbembe. Sur Twitter, c'est Magarel K.A. Et je suis aussi, vous pouvez aussi aller découvrir les œuvres de la sœur Magarel sur sa chaîne YouTube, Magarel Kimbembe. Et la sœur Magarel est joignable via WhatsApp par son numéro le plus 242 05 301 82 38. Je répète, plus 242 301 82 38. voilà. Vous avez donc eu ces numéros de téléphone de cette sœur qui est en train de se battre pour la scolarisation ou la re-scolarisation des enfants de Gomatete. Nous espérons que dans cette zone du pôle, cette zone sinistrée, beaucoup d'initiatives viendront se joindre à la vôtre, Madame Kimbembe. Merci d'avoir été l'invité du Journal de la Communauté de Jean-Louis. Je vous retrouve dans les tout prochains jours. Merci et bonne journée et bonne nuit à Brazala Vert. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ici, nous sommes déjà dans la nuit. Voilà, il est 14h57 à Chicago. Merci, c'était un plaisir pour vous, pour nous, j'allais dire, que de vous avoir eu à ce Journal de la Communauté. C'est moi qui vous remercie.